Bonjour maquettiste, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle façon d'appliquer de la couleur sur vos modèles Yogear. Nous avions parlé précédemment dans une autre vidéo de la peinture Aka True Metal qui était vraiment dispendieuse et dans certains cas difficile à trouver. Maintenant dans cette vidéo on va vous expliquer une autre technique beaucoup moins dispendieuse et à la portée de tous. Donc c'est de colorier vos pièces avec des crayons de couleur et des feutres finalement pour les petits détails. Donc allons à l'atelier immédiatement, Pierre va nous expliquer un peu la méthode à suivre, la préparation des pièces pour appliquer de la couleur sur vos pièces. Avant de passer à l'atelier, bien entendu, abonnez-vous, c'est gratuit. Allons tout de suite à l'atelier. Je vous avais parlé dans une capsule précédente comment insérer de la couleur dans les modèles et si on pouvait, avec différentes méthodes, justement ajouter de la couleur, appliquer de la couleur sur les pièces de bois. Je vous avais parlé entre autres d'une cire, en fait d'une peinture à base de cire, qui était la True Metal. Donc je vous disais aussi qu'elle était très très dispendieuse et très difficile à se procurer, surtout au Canada. Alors, j'ai pensé peut-être à une méthode un petit peu moins dispendieuse et qui pourrait être aussi valable qu'une peinture, soit de l'acrylique ou de la gouache. Ce que j'ai introduit et ce que je veux vous faire partager avec vous aujourd'hui, c'est de mettre de la couleur, mais tout simplement avec des crayons de couleur. Donc c'est possible de le faire. Il s'agit juste peut-être de respecter une certaine technique pour avoir un bon résultat. Donc, ici, voyez-vous, vous avez une pièce que j'ai réalisée, donc un côté un peu cuivré sur les arêtes de bois. Donc j'ai mis du noir et sur une surface, ici, j'ai appliqué au crayon du noir. Donc ça donne quand même un très bon effet, mais il faut respecter ce que je vais vous dire. Dans la chose à faire, c'est de prendre, de préparer vos pièces avant montage, qui est important. Prenez votre pièce qui est brute, vous la détachez de vos planches de bois, et procurez-vous du papier sablé à grain 2,40, si possible, ou dans les environs. En feuilles 8,5 oz, généralement, ça se rend à peu près à cette grandeur-là. Donc prenez vos pièces, et c'est très important de faire un ponçage pour rendre le bois très lisse. Donc pour enlever la rugosité, là, aux pièces. Donc on y va. Je fais quelques tours, chaque côté. Et ce qui est important à ce stade d'ici, donc voyez-vous, vous avez une poussière de ponçage. Donc moi, je jette la pièce sur ma planche de travail, et vous pouvez l'essuyer aussi avec un chiffon propre, sans problème, pour enlever toute poussière. Maintenant, cette, voyez-vous, cette pièce, elle est poncée des deux bords. Et vous pouvez compléter la préparation, surtout sur certaines pièces qui demandent soit un engrenage ou un frottement. Donc c'est toujours la procédure qu'on fait régulièrement. C'est d'enlever les points d'ancrage, en fait d'adoucir comme il faut le contour de la pièce. Donc, une fois que c'est réalisé, j'ai deux choix. Si c'est une pièce qui n'est pas apparente, si c'est une pièce qui sert pour, en fait qui sert de frottement avec une autre pièce, donc poncée tout simplement pour rendre la surface très lisse. Ou bien vous pouvez la colorier avec votre crayon, et ensuite on va cirer. Bon, ça fait que la pièce ici, elle est prête. Vous pouvez aussi, pour certaines pièces, donc si c'est rond là à l'intérieur, et ça demande un frottement avec une autre pièce, donc faites-le tout de suite. Vous faites un ponçage à la lime, et vous appliquez de la cire. si le plan vous le demande. Alors, la pièce, elle est prête. Vous avez tout sablé, tout poncé comme il faut. Vous prenez votre crayon. Ici, j'en ai une que j'avais déjà commencée. Je vais essayer d'approcher la caméra, là, pour que vous puissiez voir un peu plus, un peu mieux. Donc, allez-y gaiement. Maintenant, on fait du coloriage sur les pièces. Bien entendu, vous passez le crayon assez uniformément, là, autant que possible. jusqu'à ce que vous désirez une surface, là, qui est, voyez-vous, donc par la suite, vous frottez légèrement sur un chiffon, juste pour enlever l'excédent de le particule de crayon, là, qui pourrait rester, là, sur la pièce, et s'étendre un peu partout. Alors, une fois que vous avez terminé votre colorie, il est possible de repasser pour avoir une surface, là, comme je vous dis, là, uniforme. Et voilà. Donc, vous avez quelque chose quand même de bien, là, qui est l'équivalent, là, d'une peinture. Pourquoi le ponçage avant? Je vous ai fait une petite démo avant, voyez-vous, vous avez le grain. Si vous ne poncez pas, là, vous allez avoir, comme le bleu, là, des petits traits blancs dedans, à moins que c'est ça que vous désiriez faire, là, mais c'est pour vous montrer la nécessité de poncer avant d'appliquer la couleur au crayon. Et même, voyez-vous, ici, l'arête, je l'ai mis en brun. Et vous avez aussi le même phénomène qu'il n'y avait pas de ponçage sur cette pièce. Et cette pièce, je l'ai poncée. Et j'ai appliqué la couleur. Donc, voyez-vous, c'est un petit effet différent, mais beaucoup plus uniforme de cette manière. Donc, la dernière étape que vous avez à faire, une fois que vous avez étendu votre couleur, vous l'avez juste un peu essuyé avec votre linge, vous prenez votre cire. Donc, c'est une cire chauffe-plat. Celle-ci, elle n'est pas à base de plantes. C'est une cire paraffine assez dure. Donc, ce n'est pas grave. Ça va faire le travail. Vous enlevez la mèche et le morceau de métal qui est en arrière. Ça ne sert absolument à rien. et vous étendez une couche de cire. Vous sirez votre pièce comme vous serreriez sans peinture sur une pièce que vous voulez installer à votre modèle. Donc, par la suite, vous prenez un linge propre qui ne laisse pas de mousse et vous frottez juste légèrement pour uniformiser la pièce, pour l'adoucir, en fait, pour uniformiser la cire sur la pièce par-dessus la couleur. Donc, votre couleur ne devrait pas laisser de traces quand vous touchez avec vos doigts. La pièce, elle est quand même beaucoup moins rugueuse. Et cette pièce-là serait prête à être installée à la construction de votre modèle. Donc, ici, vous l'avez en jaune. Malheureusement, j'ai scellé un petit peu la pièce. Je vais essayer de la nettoyer. en frottant, on peut arriver à retirer les petits grains qui persistent quand vous étalez votre couleur avec le crayon. Voilà, c'est fait. Donc, ici, vous avez un très beau jaune qui est bien lumineux, qui donne une dimension au bois très différente. Alors, c'est peut-être une méthode, une technique que je vous propose qui est moins dispendieuse pour colorer vos maquettes. Et ça semble fonctionner de la manière que je l'ai développée. Ça semble très bien. Voyez-vous, si vous faites des pneus avec du noir, ça peut faire le travail. et vos modèles seront, prendront une autre dimension pour ceux qui aiment la couleur, bien entendu. Là-dessus, je vous souhaite des bons montages et à une prochaine capsule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.